Trois raisons pour lesquelles il ou elle te rejette. Être rejeté c'est pas agréable, pourtant c'est inévitable. On va tous à un moment donné dans notre existence se faire rejeter par une personne que l'on apprécie. La plupart du temps c'est visuellement. Ou il se peut qu'une relation s'installe et on se fasse rejeter par la suite. Donc il y a différentes raisons à ça et on va les voir ensemble dans cette vidéo. Voici les trois raisons qui font que tu te fais rejeter. Première raison auxquelles on n'y pense pas, c'est que tu n'étais pas clair sur tes intentions. En fonction du sexe que tu as, ça joue beaucoup. Mais je te donne un exemple classique, un scénario vraiment de base, de base, de base. Tu n'es pas clair sur tes intentions. Tu es un homme envers une femme. Tu joues le jeu de l'amitié parce que tu n'es pas clair sur tes intentions parce que peut-être tu n'as pas assez confiance en toi pour exprimer quelles sont tes intentions dès le début de la connexion qu'il a eue avec cette personne. Non, tu fais en sorte d'être ami. Évidemment, cette personne te friendzone et par la suite, elle décide de te voir et de te considérer et de t'interpréter que comme un ami et rien d'autre. Et donc du coup, le moment donné où tu vas sortir de ce cadre-là et tu vas lui exprimer en fait tes intentions de base que tu n'as pas exprimées, tes intentions qui pour elles sont tes intentions d'aujourd'hui, il va y avoir un rejet parce que dans la tête de l'autre, tu n'es pas un partenaire potentiel, tu es un ami. Et généralement, les femmes ont cette capacité à rester sur l'intention de départ. Si elles t'ont mis comme un ami, tu restes un ami. Nous les hommes, on a plus de flexibilité parce qu'on est, comment dire, on a moins de contrôle sur nos pulsions. Donc du coup, on va avoir, pour la plupart des hommes en tout cas, beaucoup plus d'acceptation dans le changement de l'intention de l'autre. Mais d'une manière générale, les personnes qui t'ont vraiment mis dans la case ami et qui t'apprécient telle qu'elle, si tu changes tes intentions au cours de route, ces personnes-là vont te rejeter, non pas toi, mais vont rejeter tes attentes, vont rejeter cette nouvelle intention qui change le cadre de la relation. Donc ça, c'est parce que tu n'as pas été clair dès le début dans tes intentions et tu aurais pu prévenir cela. Après, il faut se poser la question, est-ce que cette relation amicale est plus importante que l'éventuelle possibilité d'être en relation intime avec cette personne ? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Deuxième signe, la deuxième raison qui fait qu'il ou elle te rejette, c'est une question de goût. Parfois, il ne faut juste pas chercher midi à 14h, il me semble que c'est ça l'expression. Il y a des gens, ils n'aiment pas l'avocat. Pourquoi ? Tu ne comprends pas. Il y a des gens, tu vois, tu manges une tartine d'avocat le matin, ils vont te regarder avec des grands yeux, mais que fais-tu ? Eh bien, je trouve ça plus nourrissant et bien meilleur qu'une tartine de pain, beurre, confiture. Mais voilà, tout le monde n'a pas les mêmes goûts, et il faut accepter. Moi, personnellement, les gâteaux au chocolat, ce n'est pas mon kiff. Et pourtant, la plupart des gens, ils adorent ça. Moi, je suis plus tarte au citron. Chacun a son kiff. Donc, il ne faut pas forcément le prendre personnellement, c'est juste une question de goût. Il y a des gens, ils aiment les gens de couleur de peau, d'autres, ils aiment les couleurs pâles, d'autres, ils aiment les mixtes entre les deux. Il y en a certains qui aiment les gens qui ressemblent à tout le monde, il y en a d'autres qui aiment les gens qui sont différents de tout le monde. On a tous des goûts différents. Évidemment, dans l'entièreté de notre panel de relations, au cours des années, de notre existence sur cette planète Terre, il se peut que de temps en temps, il y ait une personne qui sorte du lot. Mais d'une manière générale, si tu observes bien, plus tu es âgé et plus tu le vois, c'est un fait. Moi, je suis déjà sorti avec une rousse, pour prendre l'exemple. Mais d'une manière générale, je suis avec des brunes qui sont soit blanches, soit mates de peau. J'ai eu, je suis sorti avec une noire à un moment donné. Il y a eu 2-3 personnes qui sont sorties du lot. Mais si tu regardes d'une manière générale, mes goûts se définissent. De par mon expérience de vie sur cette planète et les relations que j'ai eues durant cette vie. Donc c'est une question de goût, il ne faut pas le prendre personnellement quand une personne te rejette la plupart du temps. C'est juste une question de goût. Toi, tu en as rejeté plein d'autres des personnes. Donc ne le prends pas personnellement. Et la troisième raison qu'il ou elle te rejette, c'est qu'elle ne voit pas la valeur que tu as. Et ceci étant fait, parfois il y a des gens qui vont te rejeter, ils peuvent apprécier qui tu es, mais pas pleinement voir la valeur que tu as. et on peut te trouver peut-être mignon ou mignonne, ceci ou cela, mais on ne va pas voir ta valeur intérieure, on ne va pas voir à quel point tu es quelqu'un d'extraordinaire, on ne va pas voir à quel point tu es quelqu'un de gentil. et c'est pour ça qu'à force de rejet, certaines personnes changent de comportement. La poste est là, il faut que j'aille récupérer mes colis parce qu'en fait elle caxonne pour m'indiquer qu'elle est là. Bon voilà, tu as les raisons pour lesquelles on te rejette, mais pour revenir sur la dernière en express, prends juste en considération que tout le monde ne verra pas ta valeur et c'est ok, il faut juste l'accepter. Si tu veux trouver l'amour, j'ai une formation sur ce sujet, je te mets le lien juste en description. Allez, prends soin de toi. Sous-titrage ST' 501